Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'un des meilleurs exercices qui vous permettra d'améliorer tous vos dessins à presque tous les coups. Alors, je vais vous dire ce que c'est, mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que tous vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Alors, il y a quelques semaines, j'avais lancé un défi lors des lives du dimanche où je vous expliquais qu'il fallait dessiner plusieurs croquis sur une seule feuille. Eh bien, il faut savoir que j'ai commencé moi les croquis assez tôt quand même puisque j'ai commencé lorsque j'ai intégré une école d'art à 20 ans et puis j'ai approfondi cet exercice-là à 23 ans en atelier d'art. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment mes dessins ont pris un autre niveau. Quand vous commencez à faire des croquis, ça vous permet de travailler la fluidité, le dynamisme et d'apporter un côté vivant à tous vos dessins en fait. Et moi, je suivais ça, j'en faisais quand même pas mal puisque je suivais des cours le jeudi soir pendant 4 heures. Donc pendant 4 heures, on avait un modèle qui posait et on faisait des petites poses de 2 à 5 minutes et on finissait à la fin avec des poses de 15 à 20 minutes. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à donner vraiment du dynamisme à mes personnages, de travailler la fluidité, la dextérité avec ma main et ça a amené tous mes personnages à un autre niveau. De cette manière, je vous conseille vraiment de faire beaucoup de croquis chaque jour. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, au lieu de dessiner une heure et de faire un portrait, je vous conseillerais de faire des croquis et lorsque vous aurez un peu plus de temps, d'attaquer sur un dessin final. Sur le portrait par exemple que je vous montre, à chaque fois que je veux faire un dessin, tous mes dessins que je vous montre, l'étape, juste avant l'exercice, juste avant, ce que je fais, c'est que je fais un croquis. Un croquis qui va me permettre, si c'est un portrait, comme dans ce cas-là, de capturer les proportions, de capturer les différentes distances entre les éléments, entre les yeux et le nez, entre le menton et le haut du crâne, entre les yeux et les oreilles, etc. J'essaie de cette manière de capturer le plus de proportions et le plus d'informations possibles qui me permettront ensuite de pouvoir poser ces proportions-là sur le dessin final et de penser à d'autres éléments du dessin. Voilà un des gros avantages du dessin. Et quand vous faites ça, vous augmentez d'environ 50%, minimum, 50% vos chances de réussir tous vos dessins, que ce soit un corps humain ou un portrait. Dans ce cas-là, il s'agit du portrait. Il y a aussi deux gros avantages à faire des croquis. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. La première, quand vous allez vouloir exposer dans une galerie, si c'est votre but, on peut vous demander, en plus du dessin final, d'apporter les croquis avec vous pour que les personnes puissent voir votre acheminement vers l'œuvre que vous exposez en ce moment. Une autre chose, c'est que quand on vous demande un portrait ou un corps de faire un dessin pour la personne, on peut vous demander aussi les croquis. Donc, toutes les recherches que vous avez faites avant, les petits dessins que vous allez envoyer à la personne pour lui demander si le dessin, le croquis lui convient, ça, elle peut vous le demander en plus du dessin final. Et ça apporte, ça ajoute de la valeur également à votre travail. Et toutes les personnes qui vous auront fait une commande vont vraiment apprécier d'avoir le croquis, d'avoir toutes les recherches avec le dessin final. Et comme vous savez, chaque année, à peu près à cette période-là, je dois faire une grosse mise à jour de tous mes cours en ligne. Et cette semaine, j'attaque la mise à jour de la formation « J'apprends à dessiner le portrait ». Et je vais revenir beaucoup plus en détail sur ces fameux exercices de croquis. Alors, comme vous savez, vous avez déjà droit à énormément de choses avec les proportions du portrait, les proportions de la tête, les formes simplifiées de la tête. Dans le module 3, les éléments de structure, la structure des éléments du visage, c'est ce que je vous apprends. Je vous apprends la différence sur le portrait entre l'homme et la femme pour que lorsque vous dessinez, on puisse bien faire la différence entre l'homme et la femme. Je vous apprends à dessiner la tête en perspective, relier les formes du visage entre elles pour minimiser les erreurs de proportion et de distance entre les éléments du visage. Je vous apprends à dessiner les cheveux. Et à la fin, on fait une énorme étude classique de portrait pour que vous puissiez avoir un dessin final réaliste. Mais en plus de ça, dans cette mise à jour, je vais ajouter les exercices du croquis. Je vous explique exactement comment réaliser un croquis, qu'est-ce que je recherche, comment je réfléchis juste avant le croquis pour que vous puissiez avoir le croquis le plus juste possible et que votre dessin final soit également le plus juste et le plus réaliste possible. Et dans cette nouvelle mise à jour, je vais ajouter des exercices et des vidéos de ces exercices où je dessine à vitesse normale. Ça va vous permettre de juste me copier et de suivre ma vitesse de dessin pour que vous aussi, vous puissiez mieux avoir la chance de réussir vos dessins. Et je vous explique aussi comment est-ce que je réfléchis avant de poser le trait. Comme ça, ça vous permet, vous aussi, de pouvoir avoir la même réflexion. Et quand vous posez votre trait, votre crayon sur la feuille, vous allez également améliorer la qualité de vos dessins et vos chances de réussir votre dessin. Et ça, c'est pour une valeur de seulement 127 euros jusqu'à dimanche. Et dimanche soir à 22h30, le prix augmentera à 197 euros. J'ai oublié aussi également, dans cette nouvelle mise à jour, vous avez un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, spécialement pour les élèves, vous publiez vos dessins, donc dans chaque module, dans chaque vidéo, vous avez le bouton partager sur WhatsApp. Comme ça, vous pouvez directement partager vos dessins sur WhatsApp. Et je vous donnerai des conseils, je regarderai vos dessins et je vous ferai une petite vidéo où je vous guiderai et je vous donnerai des conseils pour que vous puissiez continuer d'améliorer un peu plus vos dessins. Donc, vous avez les dessins du cours en ligne, les vidéos du cours en ligne, plus moi sur WhatsApp qui vous donnera des consignes pour que vous puissiez continuer de progresser. Donc voilà, je répète, dans cette mise à jour, vous avez les exercices, la réflexion avant les exercices, les exercices sur les croquis. Je vous explique exactement ce qu'il faut mettre en place dans un croquis en détail pour que vous puissiez le réussir et ensuite réussir votre portrait final. vous avez droit à la mise à jour accessible à vie, les vidéos à vie. Et pour vous offrir ce cours complet avec les mises à jour avant dimanche soir, je vous mets le lien de la formation juste sous la vidéo. Cliquez sous la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez la formation, le cours complet avec les mises à jour dans votre boîte mail. Et j'ai oublié aussi de vous dire, c'est qu'une des nouvelles mises à jour, c'est qu'au bout de trois semaines, lorsque vous offrez une formation, vous avez droit à un appel Zoom en visioconférence où je vous explique, où on va rester en détail sur vos dessins entre 30 minutes et une heure. On va se concentrer sur vos dessins pour que je vous explique exactement quelles erreurs vous pouvez corriger pour améliorer toujours plus vos dessins. Donc, groupe WhatsApp, Zoom, exercice, réflexion avant dessin, vous avez droit à la totale dans cette nouvelle mise à jour. Tout est sous la vidéo. Cliquez sous la vidéo et vous recevrez votre formation dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Excellente journée à vous. Ciao.